3 ans après la diffusion de la saison 3, la série Les Brasselets Rouges qui suit le parcours d'adolescents confrontés à la maladie ou au handicap s'offre un nouveau départ très réussi. Une page blanche. Pour cette quatrième salve d'épisode, TF1 propose un renouvellement des Brasselets Rouges, sa fiction née en 2018. Ne vous attendez donc pas à revoir Mehdi, Aziz Diabaté, Roxane, Luna Espinoza, ou Com, Marius Liver. Si plusieurs clins d'œil leur sont consacrés, de nouveaux patients, tout aussi attachants, prennent leur place au sein de l'hôpital Léonard de Vinci d'Arcachon. Les Brasselets Rouges, de quoi parle la nouvelle saison ? Ainsi, dès le premier épisode, on découvre Emma, Cali Boisson, en attente d'une greffe de reins, Zoé, Esther Blanc, petit génie des mathématiques à qui l'on va diagnostiquer une tumeur, ou encore la figure centrale de cette saison, Benji, Néo Lorléac, atteint d'une maladie dégénérative, à qui il ne reste plus que quelques mois à vivre. On retiendra également Gabriel, incarné par le très juste Noé Wodecky, un adolescent en fauteuil roulant, qui cache un lourd secret en lien avec Nathan, Noah Derrick, victime, lui, d'un accident de sœur. Portant chacun une problématique différente, les héros de cette nouvelle génération nous embarquent sans difficulté dans leurs émotions par leur pertinence et leur intensité. Les Brasselets Rouges, faut-il regarder la saison diffusée à partir de ce lundi 11 septembre ? Le casting est aussi complété par des rôles secondaires de qualité, à l'instar de Darius, Michael Gregorio, interne en médecine et frère protecteur de Zoé, Joyce, Blandine Bellavoire, la mère dépassée d'Emma, qui fait tout pour se racheter, et Laurence, incarnée par la trop rare Nadege Bosson Diagne. Mais certains membres du personnel soignant font tout de même leur retour pour notre plus grand plaisir, à l'instar de Guylaine Londé dans le rôle du Dr. Riffier, le Dr. Catalan, Lionel Abelanski, ou encore le Dr. Andra, Stéphane de Bach. Avec cette saison inédite, TF1 parvient à remettre les compteurs à zéro en ne laissant aucune impression de déjà-vu. Malgré des sujets souvent lourds et grâce à un pôle d'auteurs renouvelés, la fiction réussit, par son écriture soignée, à nous faire rire tout en faisant passer son message. Diffusée au printemps 2020, la troisième saison des Brasselais Rouge avait alors réussi le pari de réunir plus de téléspectateurs que la précédente, avec 5,25 millions de fidèles en moyenne. On souhaite le même succès à cette nouvelle version. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada